Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines partie en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie Giorgio, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, le 4 novembre, Hera, nouvel album Ouais, carrément C'est le nom d'une déesse grecque ? Ouais Pas n'importe laquelle, c'est la déesse du mariage Yannoui, sous roche ? Ouais, en fait c'est parti du morceau que j'ai écrit qui s'appelle Hera Et en fait je l'ai écrit parce que je suis parti avec ma meuf à Athènes Et donc bref, j'ai écrit ce morceau Et du coup je voulais que... Mais il était plus puissant que l'amour Enfin c'est pas un morceau d'amour, ça va au-dessus C'est un morceau sur la vie en fait Et la jeunesse, etc Et donc du coup je voulais... Mais je voulais quand même lui donner un prénom Et la déesse ça représentait la féminité Et puis il y avait une histoire un peu morbide derrière Hera C'est que c'est la sœur de... C'était aussi la femme de Zeus C'est sa sœur et il l'a tuée Quand elle était enfant, enfin un bébé et tout C'est toute la mythologie Et j'ai toujours aimé les trucs un peu morbides comme ça et tout Un peu barrés Et donc du coup je me suis dit Ah tiens je vais l'appeler Hera Qu'est-ce que tu personnifies à travers ce nom-là ? En réalité c'est une rencontre ou c'est une évolution dans ta personnalité ? C'est quoi ? Alors en fait c'est vachement complexe Mais pour moi Hera ça représente les bonnes énergies Donc à travers des rencontres Des énergies d'amour Mais au-delà de ça Quand je dis d'amour c'est pas un truc de relation Mais plus d'envie de se battre D'aller de l'avant, de croquer la vie De bouffer le monde un peu Dans le morceau J'arrête Tu parles d'une rencontre justement Et le morceau J'arrête Il parle de la page qui se tourne Le côté sombre de ta vie De ta manière de penser Et c'est par rapport à quelqu'un que tu le fais En tout cas c'est ce qu'on comprend dans ce morceau-là Alors est-ce qu'il y a un lien ? Ouais parce que j'ai En fait quand j'ai écrit cet album En même temps j'étais en tournée Et puis j'ai rencontré Angelo Follet Qui a réalisé la plupart des titres de l'album Et donc j'ai eu plein de choses positives dans ma vie De bonnes rencontres Et je suis vraiment sorti de la phase D'une sale phase de dépression Et pour vraiment avoir envie de sortir tous les soirs Et tout Et donc Donc ouais c'était un peu Enfin du coup tout l'album Il a été écrit dans cette énergie-là Donc le morceau Il fait promis J'arrête Enfin C'était ouais c'est un peu une suite de R.A. Mais je crois que c'est un morceau même que j'ai écrit avant C'est un des premiers morceaux que j'ai écrit D'accord mais c'est dans la même logique Ouais On sent un changement de vision Chez toi Il y a un nouveau Giorgio Qui est là Et est-ce que c'est l'album justement de la maturité Où tous tes démons ont été chassés Et là c'est un renouveau Je sais pas si tous mes démons ont été chassés Mais une partie quoi Et bah en fait c'est une C'est une suite logique finalement Enfin Avec Bleu Noir ? Ouais ouais tu sais pourquoi Parce que Bleu Noir même s'il était très sombre C'était C'était une C'était quand même moi Et c'était pas moi entièrement Mais c'était une grosse partie de ma vie Et en fait Il s'est passé tellement de choses Justement avec la tournée De bouger avec mes frangins Surtout que En concert c'est Sanka Diaby Rooster Qui m'accompagne C'est des potes en dehors de la musique Dans la vie Donc Donc c'est une vraie aventure humaine Et tout Et j'ai beaucoup bougé De Paris aussi J'ai parti pas mal voyager Et Et donc en fait Ma vie elle a tellement un peu changé Enfin du moins J'ai été tellement dans une autre sphère Qu'il y avait un sentiment d'urgence De reprendre le micro Et de faire un truc encore instinctif Tu vois Et de réécrire Et paf Et donc du coup finalement C'est la suite de la vie quoi Mais C'est en ça que je trouve ça assez logique Que ça soit différent Après c'est plus mature T'as raison T'as raison Seul au milieu de la ronde J'étouffe Traverser les mers Avant c'est coûte que coûte Coute que coûte Dévorer la terre Tu disais que tu rappais l'espoir Et le désamour Ouais Un qui a pris le dessus sur l'autre On a l'impression Ouais c'est l'espoir Mais moi ce que j'aime à rappeler C'est que Certes c'est un album Vraiment combatif Tu vois Le point levé On se bat pour Pour aller mieux Pour aller de l'avant Mais Mais il n'en est pas Pour autant Plus naïf Que n'importe lequel De mes autres projets En fait Il est quand même Contrasté D'ombre et de lumière Ce projet Mais Mais ouais Forcément Il y a un truc combatif Dans cet album C'est de se De se lever Et d'aller Courir Quel sens tu donnes Quand tu dis Le cimetière de ma jeunesse Ça veut dire justement Qu'il y a Certaines choses Qui te freinaient Ou qui te bouffaient Et que tu as réussi A enterrer Ouais Mais quand j'ai dit De ma jeunesse C'était Je parlais plus De ma génération A moi Tu vois Début 90 Et ouais Le cimetière de ma jeunesse C'est un peu Tout novice Qui nous bouffe Mais aussi large Enfin Très large D'internet A des soirées trop alcoolisées Ou à la drogue Ça veut dire que t'as arrêté tout ça ? Ça veut dire que tu t'es assagi ? Non Ça ne veut pas dire que Non Ça ne veut pas dire ça Non Ça ne veut pas dire ça Mais c'est un peu un constat Tu vois De ce qui nous tue C'est pour ça que j'ai utilisé Cette expression De cimetière de la jeunesse De ma jeunesse Mais Ouais non Tu vois Je suis un bon vivant Alors justement Dans le morceau J'arrête Il n'y a pas tous ces trucs Où j'arrête le vice Même limite J'en profite Je sors Je m'amuse Tu viens de c'est ça Mais c'est plus ce goût Pour l'obscurité Exactement Mais on sent aussi Que c'est encore fragile C'est-à-dire que c'est le début De quelque chose De plus ouvert Sur la lumière Moi j'ai Je ne sais pas J'ai toujours Des phases mélancoliques C'est moi Quand je suis entièrement moi Il y a toujours des soirs Où je vais déprimer Je ne sais pas vraiment pourquoi Et tout Puis après ça va aller mieux Mais à un moment J'avais presque tendance A idéaliser un peu Ce côté noir A me retrouver dedans Et à m'y plaire Alors qu'il ne faut pas Justement il faut le chasser Quand je suis dans ces phases Aujourd'hui J'ai plus tendance A vouloir sortir A être en activité A vouloir faire plein de trucs A bosser plein de projets Et tout Que à m'y morfondre Et c'est ça en fait Promis j'arrête Promis j'arrête De m'y plaire Et de l'accepter Je vais vraiment de l'avant Et je vais combattre ça Tu dis à un moment Qu'il y a une seule prison Dont on ne s'échappe pas C'est celle cérébrale Donc finalement C'est notre cellule Autant la faire La plus joyeuse possible Donc la solution Elle est en soi C'est ça le message Ouais c'est clairement ça Il faut s'écouter Vraiment le grand message De l'album C'est Écoute-toi Au plus profond De toi-même Et tu fais un calcul Entre ton cœur Et ta tête Et vis ce que tu as à vivre Mais on n'a pas de limites Il y a un morceau Et je n'ai pas le titre Parce que c'est le bonus Et c'est à mes yeux Le meilleur du projet C'est peut-être celui aussi Qui est le plus introspectif T'as une manière De raconter le parcours Qui est beaucoup moins triste Finalement Là maintenant T'arrives à en tirer Une espèce de positivité Une énergie Voilà je suis passé par là C'était dur Mais voilà Maintenant Ça m'a construit Maintenant J'arrive à être serein Et grâce à ça Alors qu'avant J'ai du mal à trouver La sereinité À cause de ça Ouais Il y a deux regards différents Vraiment qu'on se rassait Je trouve Ouais Bah ouais Carrément En fait On rêvait tous De s'envoler En fait Il s'y bat déjà Parce que je pense Que les deux morceaux Ils collent bien ensemble Il s'y bat C'est un morceau C'est une montée progressive Du début à la fin Et à la fin Ça pète Et c'est vraiment Un cri de rage Un cri du cœur Ouais Parce que les batteries On a l'impression Que t'es plus dans les temps Tu t'en fous En fait Ouais À un moment C'est juste scandé En fait Ça rime Il n'y a plus d'histoire de beat C'est juste scandé C'est gueulé Ici c'est Paris Ici c'est chez moi Là c'est mon lince qui sèche Etc Et en fait Est-ce que c'était écrit Totalement Ou est-ce qu'à un moment T'étais en cabine Et c'est simple Ça me garde Ça me garde En fait C'est un morceau Que j'ai commencé à écrire Dans le train Et Et en fait Je l'ai écrit Sur tout mon trajet de train Et si tu veux Il n'y a presque pas eu De retouches À ce morceau C'est vraiment un morceau Et que j'ai écrit comme ça Ouais Et puis Tu sais quoi Il y a énormément de rimes Qui sont Entre guillemets Faciles Mais Ce morceau Ce n'est pas un morceau technique C'est dans l'émotion Voilà C'est ça en fait C'est plus dans le poids des mots Et donc Il y avait vraiment cette idée Comme ça Et Le morceau évolue Et ce que je dis dedans En fait C'est vraiment le titre Il se porte bien Parce que c'est ici bas C'est comme ça C'est ma vision du monde Ma vision de la vie actuelle Et voilà Mais Encore une fois J'en suis là Il y a mes frangins Il y a mes potes C'est important Et Bref C'est ça Et juste derrière Du coup On rêvait tous de s'envoler Où en fait Je raconte Avant d'être ici bas Avant d'être dans le présent D'être dans le maintenant Et où on va C'est un peu Ouais Ok Le rap Ça m'a fait passer par là Là Et maintenant Je vis ça Et j'en suis là Ça c'est ta manière De construire le projet Et il y a un son Qui s'appelle L'espoir meurt En dernier J'en parlais tout à l'heure Ça c'est ce qui va l'ouvrir Ouais Pareil Il y a beaucoup Une notion de volonté De capacité A se dépasser Et T'as trouvé d'abord La raison de le faire Quand tu dis Je le ferai pour cet adolescent Les veines ouvertes Dans sa salle de bain Ouais Là t'as trouvé finalement Le contrat justement Entre la faiblesse d'avant Qui pouvait mener A quelque chose de très négatif Et aujourd'hui Où tu arrives à te servir Ouais c'est ça Et quand j'ai écrit cette phase C'était pas en pensant A un ancien moi C'était plus C'était plus pour Putain pour me dire C'est chaud en vrai Il y a vraiment Des jeunes Qui vont pas bien Qui se retrouvent En hôpital psychiatrique Ou qui Ou qui font des tentatives De suicide et tout Et bah Moi en vrai Enfin Je suis tellement dans un truc En ce moment Positif De dévorer la terre Justement Que tu vois En vrai Ce bas mal Il est pour eux Enfin Il est pas que pour eux Mais il est aussi pour eux Tu vois J'ai envie de donner de la force Oui bien sûr Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans Non C'est même ouvert sur les autres Ça peut parler de toi Mais ça peut représenter aussi Pas mal Pas mal de choses Tu parles aussi Tu parles aussi De la société actuelle Et d'une jeunesse Qui est plus que jamais En péril Bah ouais carrément Ça ça existe dans l'album Notamment dans les morceaux Nos futurs Ou nos futurs J'imagine que tu as En anglais Et le morceau brûle Tu décris la société Et ses dérives Bah ouais Bah clairement Aujourd'hui Il n'y a plus de sécurité d'emploi Moi c'est une conversation Que j'ai souvent Avec des proches Mais tu vois En fait avant La plupart de nos parents Ils avaient un taf Et ils l'ont gardé Toute leur vie Et tout Mais nous Notre génération C'est mort On n'aura jamais un taf Qu'on va garder Toute nos vies Tu vois On aura au moins Deux trois vrais tafs Parce que Et puis même Tu vois J'ai l'impression Qu'il y a tellement Plus de sécurité De taf Et tout Que En fait On bouge énormément On fait plein de projets Après c'est aussi Le milieu dans lequel J'évolue Mais Moi la plupart De mes potes Même ceux qui travaillent Parce qu'ils ne peuvent pas vivre De leur musique Ou de leur art Et bah Ils sont Enfin Ils sont constamment En train de faire Des projets artistiques Tu vois Aujourd'hui Il y a plein de jeunes Qui tournent des clips eux-mêmes Des courts-métrages Enfin Tu vois Même les prods C'est que des mecs Qui ont mon âge Et tout Et Il y a cette envie Et donc C'est beau Mais en même temps C'est triste De se rendre compte Que Bah voilà Tu vois Il n'y a plus de confiance En le taf L'avenir Il est chaud en vrai Tu vois Pour les jeunes Et tout Ce qui est bien C'est que Il y a Antoine aussi Qui est là derrière la caméra Vous êtes quand même Deux exemples De mettre justement Dans un contexte Où il n'y a pas de boulot On va le créer nous-mêmes On va créer notre taf Et puis on va réussir à en vivre Et puis en plus C'est notre passion Ouais grave Il y a quand même Cet espoir là Ouais bah ouais L'espoir il meurt en dernier C'est ce qui reste jusqu'à la fin Bah ouais ouais C'est vrai que Après Tu vois Je suis lucide Que c'est une chance incroyable De pouvoir vivre de sa musique Mais Mais c'est un C'est vachement important De se donner les moyens D'essayer d'y arriver aussi Ça n'empêche que la réalité d'aujourd'hui C'est qu'il y a un cruel manque de perspective Pour tout le monde Bah grave Et que la réaction la plus simple C'est la tendance à l'autodestruction Et notamment par la consommation De plein de connus Et tout le monde tombe dedans C'est à dire que toi comme moi On peut avoir des situations Pas si dégueulasses que ça Mais on a tous Parcouru un peu ce chemin là Bah grave Et puis bah ouais On a tous parcouru ça Et puis Moi Tu vois Les jeunes aujourd'hui Enfin On se dé... Enfin Je vais pas faire porte-parole Mais du moins De mes proches De mes amis Et tout Je vois Il y a tellement un truc de... Violent Que ça soit Dans la consommation D'un truc qui te met bien Mais au final Qui te détruit Tu vois Et c'est... Moi ça m'interpelle Je trouve ça vachement fort En fait Comment... Comment en fait Tu peux vite te faire bouffer par ça Cette réalité là Moi j'aime bien Quand tu te transformes en narrateur Et qu'il y a Un scénario Qui est une fiction Mais qui reflète Vraiment la réalité Tu le fais trois fois Ouais À travers trois personnages différents Le premier C'est une prostituée Qui vient des pays de l'Est Ouais Le deuxième C'est une femme battue D'origine africaine Et le troisième C'est un jeune Qui décide de se barrer Parce qu'en gros Il manque d'adrélanisme Ouais c'est ça Et il devient militaire Ouais Comment... Enfin ça reflète Finalement À chaque fois Une situation de blocage Où t'encourages Les gens à se surpasser Ah ouais Il y en a une qui le trouve Dans un bouquin Ouais Dans la poésie Il faut qu'elle s'échappe Réellement Et puis le troisième Il a cherché son truc Mais lui ce qu'il veut C'est revenir Il y a toute cette notion De situation sérieuse Bah tu vois J'avais pas fait attention à ça Mais ça me fait Tu vois je pourrais le ressortir Vraiment Mais c'est vrai qu'il y a ça en fait Mais Parce que c'était Trois situations un peu dramatiques Et si tu peux les expliquer un peu Même sans trahir les morceaux Ouais carrément Bah en fait Il me semble que le premier morceau Comme ça que j'ai écrit C'était Zvetlana et Mayakovsky Et donc en fait Je sais pas pourquoi Mais J'ai une fascination pour la Russie Pour ce pays là Et Et j'avais envie de J'avais envie de Aussi Enfin je sais pas si tu l'as ressenti Mais l'album Il a un côté un peu féministe C'était ma prochaine question Super Il y avait vraiment Un truc Comme ça Tu vois De Je sais pas De mettre un peu la femme Aussi en avant Et donc Et après je sais pas pourquoi La prostitution Ça m'a un peu touché Mais j'avais lu J'ai lu deux trois bouquins Tu vois Qui en parlaient Mais peut-être inconsciemment Tu vois Du coup j'ai écrit une chanson Sur une femme Donc russe Qui arrive à Paris Qui se prostitue en fait Et Et Mayakovsky en fait C'est un poète du coup russe Un peu futuriste Et moi j'aime bien la poésie Et il y en a plein Que j'aime pas trop Parce que c'est trop C'est trop lointain de la réalité Si tu veux Et moi parfois Ça peut me plaire Mais par exemple Mon petit frère Si je lui dis Je sais pas Tu vois Et les nuages Formaient des pétales de rose Machin Et truc Il va me dire Mais c'est quoi ces conneries Et tout Alors que Mayakovsky Il a un truc D'être toujours ancré dans la réalité C'est vraiment un truc Un peu révolutionnaire Un peu de De combat contre la société Et donc c'est ça Que j'aime bien chez lui C'est ce côté un peu réaliste Et futuriste Mais en même temps Ancré dans le réel Et donc du coup C'était un peu De faire un La belle et la bête Mais en version trash Et c'est ce que tu fais en fait C'est ta méthode d'écriture De mettre un peu de poésie Mais de décrire quelque chose De fondamentalement concret Ouais C'est ce que j'aime mieux C'est-à-dire que toi-même T'es influencé mon bateau Avec lui dedans Mais ouais 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 C'est un peu ce que Après je me dis pas Être au niveau de Tel poète ou pas Enfin en fait finalement La comparaison Elle est inutile C'est différent Mais 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 ouais ouais C'est ça C'est un truc que j'aime bien faire C'est de mettre le Enfin Que ça soit toujours bien écrit Qu'il y ait des belles images Mais en même temps Je veux rester dans le vrai Après pour Pour Le morceau La vue du sang Bah franchement C'est un morceau Que j'ai écrit Grâce aux journalistes En fait Parce que Parce que Les journalistes Ils me disaient tout le temps Ouais mais votre musique Elle est pas forcément Très politique Etc Et en fait Ma réponse Avec le temps C'est que Ma musique Elle était politique Dans le fait Qu'elle était apolitique Tu vois Et en fait Le fait de l'être Et bah finalement C'est un parti pris politique Et en même temps On me disait Donc du coup On me disait tout le temps ça Et je disais Ah ouais c'est vrai Bah c'est quoi Je veux dire Ce que je pense vraiment De la guerre Mais moi je connais Du coup je connais rien A la politique Mais que dalle Mes parents Ils ont jamais regardé La télé On a jamais parlé De politique à table Moi je regarde jamais Les infos Je connais rien Et du coup Ma seule vision politique Grosso modo Elle est exprimée Dans ce titre Où en fait C'est Bah ça raconte juste L'histoire d'un mec Qui se barre à la guerre Parce qu'il manque D'adréaline De sensation Et parce qu'il veut Faire plaisir à son père En fait Il se rend compte Qu'il en a rien à foutre Et que sa vie Elle est ailleurs Et qu'en fait Il veut juste fuir ça Donc toi t'es dans quel camp T'es dans le camp de la mère Qui dit que représenter son pays Sur le front c'est des conneries Ou t'es dans le camp Du mec qui cherche A faire plaisir à son père En se disant Bon bah voilà Je sais pas trop quoi faire Il faut servir Sa nation aussi Mais ouais Mais en fait Bah tu sais quoi En fait moi je suis En fait je connais tellement rien Que je suis ni dans l'un Ni dans l'autre Parce que Tu vois J'ai du respect Pour ceux qui Qui combattent Et qui font ça Pour la France Ou pour leur pays Peu importe lequel Tu vois Et Et je dirais pas Que c'est une connerie Tu vois Ça serait trop violent Envers toutes ces personnes Et je connais pas bien En même temps Tu vois Donc je me jugerais pas comme ça Mais après pour moi Ouais les guerres C'est de la merde Tu vois Aussi C'est très naïf C'est très bateau Mais Ouais exactement Mais tu vois Et du coup Mon avis de mec Qui connait rien C'est juste Bah ouais Non On veut pas de ça De toute façon C'est pas nous Qui profitons Des bénéfices Des guerres gagnées Mais par contre Tu vois C'est nous Qui payons le prix Des défaites Entre guillemets Croiser les anciens Chez le coiffeur Le fils des voisins À la poste Puis apprendre par son meilleur pote Qu'aujourd'hui Il est comme moi Ouais Il est devenu rappeur C'est pour les anges déchus C'est pour les gens déçus Je voudrais que tu me fasses Un petit bilan De ton dernier album D'où Tu crois ce qu'on dit Ok ouais ouais Franchement Le bilan Il est mortel Parce que c'était Une sacrée aventure Du coup Pour juste faire Le seul point négatif C'est que c'était quand même Très crevant Et c'est pour ça Que je ne l'ai pas refait Pour cet album Et que je voulais Encore plus de moyens Pour aller encore Encore plus loin Mais d'ailleurs Vous étiez passé Au bureau Vous aviez vu Le charbon que c'était C'était un vrai charbon Et tout Donc ça c'est Voilà la seule raison Pour laquelle on ne l'a pas refait Mais sinon c'était C'était incroyable Parce que Depuis qu'on l'avait L'album est sorti En octobre dernier On l'avait lancé en janvier Le crowdfunding Donc du coup En fait Toutes les personnes Qui me soutenaient Ils étaient très tôt Investis dans l'album Et on a pu échanger Énormément Et créer une aventure Ensemble Qui était vachement forte Il y avait des potes à moi Tu vois Il y avait plusieurs étapes Parce que L'erreur qu'on a fait Enfin C'est pas vraiment une erreur Mais en gros Tous les cd à dédicacer Ils étaient encore sous blister Donc il fallait enlever Le plastique Dédicacé Tac Ok A quel nom Attends lui Il a aussi un t-shirt Passe moi un t-shirt Quelle taille il a demandé M Hakim Envoie du M Tac Mon pote il envoie du M Tac Antoine Après il met dans l'enveloppe Après mon pote fait ça Il colle le timbre Enfin tu vois Il y avait un truc comme ça Mais du coup On avait passé Deux trois nuits Intenses Mais ça fait des putains de souvenirs Je vais conclure avec un avenir Qui est un peu plus rose que la guerre pour toi Déjà il y a un morceau en playlist sur Sky Je viens de l'apprendre Félicitations C'est le premier Ouais c'est le premier Ça me fait plaisir J'espère que ça t'emmènera un peu plus loin J'espère aussi Et puis il y a une tournée Et puis il y a cette date A l'Olympia C'est le 24 mars L'Olympia Prenez vite vos billets Ça va partir vite 24 mars l'Olympia Ça va être vraiment super Parce que Sans Sans vraiment Enfin en toute humilité J'ai fait beaucoup de dates avec Bleu Noir Du coup on a quand même eu une expérience De la scène qui commence à être sérieuse Et là on veut amener vraiment Que ça soit pour l'Olympia Ou même toutes les autres dates Qu'on fera en France Ou en Suisse ou en Belgique On veut vraiment amener le live encore à un niveau dessus Et je pense que les morceaux se prêtent bien nos lives Parce que musicalement J'ai vraiment fait en sorte que ça soit bien bossé Et tout Que ça soit assez fin Et en même temps fort Bah écoute sûrement qu'on se croisera là-bas Avec plaisir Si je te souhaite de continuer sur ce chemin Cette quête de sérénité Ça te va très bien Je sais pas si c'est une jeune femme qui t'apporte ça Mais si c'est le cas Je t'en prie merci à toi Un jour j'ai rencontré Era Et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines Partie en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage Jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages Apprécier le goût de la vie Un jour j'ai rencontré Era Et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines Partie en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage Jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages Apprécier le goût de la vie Donc ça c'était fou